Après l'amendement et la validation du document d'opérationnalisation du HAP régional du bilan mondial indépendant pour l'Afrique de l'Ouest ce 23 mai, les parties prenantes se sont donc réunies ce 24 mai en vue de procéder au lancement officiel des activités. Ce lancement marque ainsi le démarrage effectif de la phase d'opérationnalisation du HAP régional du bilan mondial indépendant pour l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes là ce matin pour donner suite à l'activité qui a eu lieu hier. Hier nous avons validé le document d'opérationnalisation du HAP régional du HAC pour l'Afrique de l'Ouest et aujourd'hui nous sommes là pour lancer officiellement les activités du HAP. C'est l'article principal de ce matin. Le HAP régional du bilan mondial indépendant pour l'Afrique de l'Ouest fonctionne sous forme d'un consensium de plateformes régionales de la société civile et de quatre groupes de travail thématiques que sont l'atténuation, l'adaptation, le financement et l'équité afin de soutenir la mise en oeuvre de l'accord de Paris. Ainsi, pour atteindre les résultats escomptés, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités des acteurs militants pour la préservation du climat selon Kwame Akman, coordonnateur du projet. Nous avons conduit une petite évaluation pour comprendre un peu ce que la société civile sait du bilan mondial global stocktake et est-ce que la société civile Ouest africaine maîtrise quand même tout ce qu'il y a comme contenu et tout ça. Nous avons rendu compte que la société civile Ouest africaine a besoin d'être renforcée sur ce point. Il y a beaucoup de renforcement des capacités qui sont prévus pour eux afin qu'ils soient en mesure de pouvoir produire des contributions pertinentes et efficaces et qu'à l'échelle mondiale, pas de rendez-vous comme le dialogue technique de l'EFCCC qui se déroule souvent à Bonne en Allemagne deux fois par an, qu'ils puissent faire des contributions pertinentes mais aussi qu'ils puissent participer à la COP, pas juste pour figurer mais montrer ce que quand même la société civile Ouest africaine peut apporter pour améliorer les résultats du bilan mondial et tout ça fera qu'à l'échelle internationale, on saura que la société civile Ouest africaine, en plus de ce que les Etats font, la société civile Ouest africaine aussi en train de contribuer à l'achèvement des objectifs des accords de Paris à travers sa contribution efficace au bilan mondial. Au regard de la mobilisation et de l'engouement des organisations de la société civile, des enseignants-chercheurs et des activistes du climat autour du projet, les initiateurs tirent un bilan déjà satisfaisant. D'or et déjà, ils invitent les parties prenantes à adhérer tout en s'impliquant effectivement dans la mise en oeuvre du apres de journal en vue de permettre d'atteindre de meilleurs résultats. Depuis un an que le projet a commencé, nous sommes satisfaits de la participation et des contributions vraiment significatives et pertinentes de la part des parties prenantes. Actuellement, la feuille de route contient des activités jusqu'en fin 2024. C'est la première phase de pré-rationalisation et c'est à travers la mise en oeuvre efficace et les résultats convaincants que nous aurons, d'autres sources de financement, d'autres barrières ou des mêmes barrières pour pouvoir continuer. C'est comme on l'a dit jusqu'à là, que les parties prenantes soient toujours, leur adhésion soit vraiment effective et qu'elles contribuent effectivement à la mise en oeuvre des activités qui sont prévues. Financé par la fondation ClimateWorks, le processus de formation et d'opérationnalisation du apres de journal du bilan mondial indépendant pour l'Afrique de l'Ouest est piloté par OASCAL avec le soutien du Conseil de la richesse scientifique et industrielle d'Afrique du Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !